Vous recherchez un baby-foot pour jouer en famille ou entre amis et avoir un petit moyen de s'amuser comme ça, de mettre un peu une ambiance chez vous ou peut-être que vous appréciez beaucoup de jouer et vous aimez faire des petites compétitions avec vos amis, vos proches, etc. Aujourd'hui on va voir le top 3 des meilleurs baby-foot qu'on peut retrouver sur le marché en particulier, sur Amazon. Alors il y aura vraiment différents types, des baby-foot on va dire de type adulte où il y aura les bonnes dimensions qui sont faits vraiment pour jouer réellement et je vous en présenterai un dans le lot qui sera vraiment pour enfants si vous recherchez juste à faire un cadeau que ce soit plus pour des enfants qui ont une petite dizaine d'années donc forcément là ce sera plus adapté à ce niveau. On va donc commencer tout de suite et je vais vous les présenter par ordre de prix décroissant d'un plus cher à un moins cher et si un des modèles vous intéresse je vous mettrai tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo en fonction de l'ordre à l'apparition des produits si vous voulez en commander un ou juste voir plus d'informations. On va donc commencer tout de suite avec le premier qui sera le Play for Fun baby-foot classique donc celui-ci c'est vraiment un baby-foot de type bistrot tout ce qu'il y a de plus classique avec des dimensions de 151 x 77 x 91 cm donc c'est une taille classique de baby-foot. On aura donc une couleur bois naturel, forcément celui-ci ce sera le plus cher mais il a vraiment pas mal de points positifs, on va les aborder tout de suite. Premièrement c'est un baby-foot qui vous permettra de vous divertir entre amis ou en famille lorsque vous voulez passer un moment ludique. C'est un baby-foot type bistrot. C'est un produit avec une structure en MDF, des joueurs en métal, un compteur de points aux couleurs des équipes, un marquage terrain assez réaliste, des barres télescopiques avec des ressorts amortisseurs, des poignées ergonomiques, 3 balles en lièges qui seront inclus avec un look plutôt traditionnel. Au niveau des dimensions et du poids, j'ai déjà donné les dimensions au niveau du terrain de jeu. Le terrain de jeu lui ça fera 120 cm x 70 cm et on va avoir un poids conséquent bien sûr de 74 kg au total. Il sera vraiment solide et robuste. On a une structure en MDF et PVC, des joueurs en métal, les cages de but en aluminium, etc. Ce ne sont pas des matériaux qui ont été pris pour faire le moins cher possible. Et donc le baby-foot est livré avec un caisson pré-monté. Seuls les barres, les joueurs et les pieds sont à monter et à fixer au caisson. Donc si vous voulez un baby-foot de qualité et que vous êtes prêt à mettre un petit peu le prix, ça peut vraiment être le meilleur choc pour vous. Si vous le gardez ensuite pendant 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, ça peut être un investissement qui vaut le coup pour toutes les parties que vous pourrez partager dessus. Le deuxième modèle que je vous présente dès maintenant, c'est le Smoby Baby-Foot Power Play 4 en 1. Donc voilà, là c'est le modèle pour enfants dont je vous parlais. Donc voilà, si vous êtes adulte, ça n'a rien d'aller vers celui-ci. Vous allez beaucoup moins vous amuser. Mais si c'est pour vos enfants qui jouent, des enfants qui auront entre 6 et 12 ans, ou à partir de 7 ans peut-être, eh bien ce sera forcément mieux, ce sera plus adapté à leur taille. Tout simplement, ils n'auront pas besoin de monter sur un mini-table aurait pour pouvoir jouer. Et ça va aussi avoir plusieurs fonctions. Ça peut servir de mini-table de ping-pong, de mini-table de hockey sur table et de mini-billard. Donc ça permet de changer, de varier les goûts pour ces petits jeux. Donc voilà, je vous présente celui-ci si vraiment vous vouliez un Baby-Foot pour vos enfants. Du coup, on a des bonnes évaluations, 4,3 étoiles sur 5 sur plus de 400. Et donc on va terminer avec le dernier, qui sera le Max Store Baby-Foot Glasgow en être, avec un set d'accessoires. Il y a deux portes gobelets, des pieds régulables en hauteur. Et donc celui-ci sera un Baby-Foot classique également, mais il a un prix qui est quand même assez bas. Voilà, c'est assez impressionnant d'avoir un Baby-Foot aussi peu cher. Alors après, les évaluations sont nettement moins bonnes, mais elles restent très très correctes honnêtement. On a 4,1 étoiles sur 5 sur plus de 850 évaluations. Donc ça reste quand même assez correct. Il y a plusieurs déclinaisons de couleurs que vous pourrez choisir. Vous n'êtes pas obligé de choisir le modèle couleur bois, comme vous pourrez le voir. On aura donc deux barres de stabilisation sous le terrain de jeu biseauté pour vraiment avoir une bonne stabilité. On aura la balle qui ne peut pas rester dans les coins. Forcément, c'est fait avec un petit peu de relief pour toujours que la balle soit en mouvement, même si ça arrive forcément de temps en temps que la balle se bloque. Des béquilles latérales sur les deux côtés pour avoir un compteur de but sur les deux côtés. Et là, c'est vrai que ce n'est pas mal parce qu'au lieu d'avoir juste les petits anneaux que vous tirez, là, on a les numéros. Donc ça va plus vite pour aller voir à combien, quel score vous êtes. Ça, c'est quand même pas mal. Des pôles en l'acier de 13 mm, un polissage vraiment très efficace. Des pôles des caoutes shootées antidérapantes qui assurant un contrôle total des pôles hélisses à faible entretien, de portes gobelets, etc. Donc voilà, pour avoir plus d'informations sur ce modèle qui est, je pense honnêtement, quand même moins qualitatif que le premier, le Play for Fun, qui lui avait des évaluations à 4,4 étoiles. Mais voilà, il est quand même trois fois moins cher. Donc c'est vraiment à considérer. Si vous avez juste envie d'avoir un boyfoot pour jouer par-ci par-là, pas la peine d'aller mettre non plus des centaines d'euros dans cet achat. Voilà, c'était donc tout pour ce comparatif. Trois modèles assez différents. Donc s'il y en a un qui vous intéresse, tous les liens sont en description en fonction de l'ordre d'apparition des produits. En passant par ces liens, vous pourrez voir les prix exactement, constater par vous-même les évaluations clients, voir plus d'images, plus d'informations et finaliser votre choix à ce niveau-là. Moi, j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501